Après une bêta ouverte prometteuse sous certains aspects mais inquiétante pour d'autres, le jeu final a enfin débarqué ce 19 novembre 2015, un mois avant le film que tout le monde attend. Star Wars Battlefront, le reboot de DICE tant attendu par les fans de la saga de George Lucas. Alors, révélation de l'année ou pétard mouillé ? C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble dans ce coup d'œil sur Star Wars Battlefront. Une première chose qu'on avait déjà pu remarquer dans la bêta et qui s'est confirmée dans cette version finale de Star Wars Battlefront, c'est la qualité époustouflante de sa réalisation visuelle et sonore. Dès les premières minutes de jeu, que ce soit en multijoueur ou dans les missions solo, on se croirait vraiment dans un Star Wars. Visuellement, c'est juste magnifique, c'est bourré de petits détails, graphiquement c'est au top et surtout techniquement ça tourne bien. Perso, mon PC n'a eu aucun mal à supporter des réglages en ultra et pourtant qu'est-ce que c'est beau et détaillé. L'optimisation est donc réussie pour une fois et on se retrouve avec un jeu qui en met sérieusement plein la vue. Les décors sont grandioses, les effets de lumière, la végétation, les traces que les personnages laissent dans la neige, tout est remarquable. En plus, niveau design, les développeurs nous ont recréé des environnements phares de la saga, avec tout ce que ça implique en termes de soucis du détail dans les accessoires des décors, les personnages, tout a été recréé avec une minutie impressionnante, ce qui fait que rien que visuellement, on s'y croit. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi tout le côté audio qui participe à ce travail d'immersion, avec des bruitages tout à fait dans le ton, non seulement le bruit ambiant mais aussi le son des blasters, des tirs lasers et autres, a été super bien injecté dans le jeu. Ajoutez à cela les musiques de John Williams qui viennent rythmer les parties et qui sont la cerise sur le gâteau d'une réalisation globalement ultra réussie. Mais bon, si ça suffisait à faire un bon jeu, ça se saurait. En effet, quand on y regarde de plus près, notamment du côté du gameplay, on retrouve quelques écueils qu'on aurait bien aimé pouvoir éviter. Premièrement, Battlefront propose un gameplay très arcade et relativement bourrin qui souffre d'un manque criant de profondeur. D'une part, les armes ont très peu voire pas du tout de recul et on meurt très vite. D'autre part, tout le système des classes qui faisait la force d'un Battlefront 2 ou d'un Battlefield a disparu pour laisser la place à un système où chacun choisit ses armes parmi seulement une dizaine de disponibles à débloquer et ses cartes qui représentent divers bonus à utiliser sur le champ de bataille. Ses cartes, ça peut être une grenade, détonateur thermique ou grenade à impact, un jetpack ou un fusil de précision. Et tout ce qui est carte, en fait, fonctionne avec un cooldown, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser tous les temps de temps puis attendre jusqu'à ce que le pouvoir se recharge. D'un côté, ça permet d'éviter des campeurs aux fusils de précision mais de l'autre, il faut avouer que l'absence de classe qui pourrait fonctionner en synergie pèse assez lourd dans la balance et rend le jeu plutôt bourrin que tactique et plutôt rentre-dedans que stratégique. Dans la plupart des modes de jeu, on spawn, on court, on fait un kill si on a de la chance, on meurt et on recommence. C'est difficile de prendre des positions ou de se la jouer tactique d'autant plus qu'il n'y a pas de chat vocal pour permettre aux équipiers de collaborer. En plus, les spawns sont souvent assez erratiques. Sur les grandes maps, c'est soit on spawn à 2 km de l'objectif, soit on spawn en plein milieu des ennemis, pas de demi-mesure. Niveau contenu, on a droit à une douzaine de maps pour 9 modes de jeu assez différents les uns des autres mais dont tous n'ont pas le même intérêt à long terme. On a le mode Blast qui est un simple match à mort par équipe, Supremacy, un mode capture de points linéaire à la TF2 avec 5 points de contrôle progressifs à capturer, le mode Walker Assault qui était dans la bêta et qui demande aux rebelles de capturer des relais radio pour défendre la map des attaques de 2 TBTT, le mode Cargo, une capture du drapeau, tout ce qu'il y a de plus basique qui encourage pas mal la camp au fusil à pompe, les modes Drop Zone et Droid Run qui consistent à prendre des points stratégiques, soit des droïdes, donc des points de contrôle mobile, soit des capsules de sauvetage qui pop à différents endroits, et nous avons aussi le mode Fighter Squad Run qui oppose 2 équipes de vaisseaux spatiaux mais qui n'a absolument aucun intérêt du fait de la grande mollesse du gameplay en véhicule volant. Et enfin il y a les modes Hero Hunt, un héros contre des joueurs normaux et Heroes vs Villains, 3 héros et 3 joueurs contre 3 autres héros et 3 autres joueurs. Ces derniers sont sympathiques une fois mais s'avèrent très peu intéressants sur le long terme malgré le fait qu'ils aient l'air attractifs sur le papier. En effet, un carnet Luke Skywalker, Boba Fett ou Dark Vador, ça pète la classe mais on peut retrouver ces héros aussi dans les autres modes de jeu en ramassant des bonus qui apparaissent sur les maps. Car oui, sur les modes de jeu relativement classiques qui fonctionnent dans l'ensemble plutôt bien, il est possible de prendre le contrôle d'un vaisseau, d'un véhicule ou d'un héros si on tombe sur le bon bonus sur la map. Je trouve ça pas mal parce que ça permet à tous les joueurs d'avoir une chance d'expérimenter ces gameplays différents et pas seulement pour les meilleurs. D'ailleurs le jeu est focalisé sur les objectifs mais le top player qu'on nous affiche en fin de partie sera toujours celui à avoir fait le plus de kills et non pas le plus de points. On dirait que le jeu ne se rend pas bien compte d'où il veut nous emmener avec ce genre de trucs. Sinon côté level design, c'est relativement réussi pour peu qu'on aime des maps assez ouvertes où les possibilités de couverture restent relativement limitées. Mis à part ça, malgré tous ces modes de jeu, il faut bien avouer que niveau contenu c'est un peu maigre pour les 60€ que coûte le soft. On a bien quelques missions contre l'IA qu'on peut faire en solo ou en co-op mais elles ne sont pas ultra intéressantes parce que selon le niveau de difficulté qu'on va choisir l'IA sera soit une brêle cosmique soit complètement OP. Bref, pas de quoi s'occuper des heures et comme en multi le gameplay est plutôt mou et plat on a vite fait de s'ennuyer. En plus le jeu est vendu en kit avec un season pass vachement cher. 50€ quand même, ils n'y vont pas de main morte. Pour toutes ces raisons, il est donc difficile pour moi de vous le conseiller. C'est donc pas un non catégorique parce que l'ambiance reste très réussie et qu'on peut quand même s'y amuser quelques heures notamment si on a l'occasion d'y jouer avec des potes mais c'est loin d'être un oui affirmé. Donc au final, c'est plutôt un mouet hésitant. En effet, pour 60€, Star Wars Battlefront propose une réalisation visuelle et audio absolument incroyable avec une ambiance Star Wars retranscrite de superbes manières. Malheureusement, côté gameplay, ça se montre vite assez plat et mou avec l'absence de classe et une prise en main que d'aucuns qualifieront de très voire trop arcade. Enfin, un contenu un peu trop maigre pour le prix actuel et surtout pour un jeu vendu en kit fait que le jeu est difficile à conseiller. Du fanservice bien comme il faut mais assez peu d'intérêt dans le gameplay à long terme voilà qui résume bien le titre de DICE. Voilà, c'était donc Don Pascolino avec un coup d'œil sur Star Wars Battlefront. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis ! Sous-titrage ST' 501